Ah ! Il y a une araignée. Et pourquoi il n'est pas là pour voir l'araignée ? J'arrive pas à attraper l'araignée ? Dommage. C'était trop mignon la petite araignée. Attendez, je ressente la caméra. Bon, normalement on est bon. Ça aussi, ça répond bien, j'aime bien. Ah, il s'est levé tout seul, ok. Le mec est un thug. Et si je lâche ? D'accord, ça va, il lâche pas la lampe. Jour ? Oui. Ouais, non, mais non, ça veut dire que... Moi, je veux sortir. Et salut. Laissez-moi sortir. Ah, on voit... D'accord, il y a une espèce de brouillard, on ne voit plus qu'un seul arbre. Je ne sais pas si c'est mieux d'avoir de la lumière en vrai. D'accord, il y a une lumière chelou là-bas. Je ne sais pas si c'est mieux qu'il y ait la lumière. Je ne sais pas si c'est mieux qu'il y ait la lumière. Ouais, non, mais non, mais non. Mais bah si, mais non. Je ne dis plus jamais non. C'est pire d'avoir la lumière en vrai, wesh. Les portes sont défoncées. Tu n'as pas envie d'y aller là. Parce que là, du coup, je ne sais pas comment expliquer cette sensation. Mais tu as plus l'impression d'être dans le jeu en fait, d'être moins spectateur. Donc c'est encore pire en termes d'immersion. Je vais le mettre là-bas. C'est un coin où il ne va rien se passer. Allez, salut. Mais ça, c'est censé être lié à quoi ? What the fuck ? Il est bizarre votre hôpital. Vous avez des gouttières mais qui ne sont rattachées à rien. Bon, je pense qu'il n'y a rien. Je ne crois pas qu'il y a de collectables dans le jeu. C'est pas des humains qui font ça. Non, non, je suis désolé. Putain. Pourquoi le placard est allumé là ? 1er février. Ah, mais c'est là où on s'était caché dans le tout premier souvenir. Je vais aller vérifier par là-bas. Mais oui. C'est le tout premier souvenir qu'on avait eu avec le docteur. Je crois que je vais rester là, on est pas mal. Il y a du PQ. Il y a de la zote, ouais, d'accord. De la lessive, non ? New King Size, je ne sais pas quoi. Ah, d'accord, il n'y a rien à manger. Bon, ben, RT. RT, on ne va pas rester là, alors ? Ah oui, c'est pour laver, ça. Ça m'énerve. Ça m'énerve. William Bates. Ben, je m'en bats les couilles. J'ai envie de dire. Putain. Ils veulent que j'aille voir ces couillons. C'est qui, William Bates ? Je ne connais pas, moi, les noms, là. What the fuck ? C'est quoi cette lumière qui... Il y a une tête ? Putain. Putain, ils vont se réguler, par contre, c'est un peu galère. Ah, je ne vois plus rien. Au secours, je me tire. Bon, je ne sais pas ce qu'on est censé voir là-dedans, mais RT. Il y a un truc chelou, là, JPP. Là, là, ça, là, qu'est-ce que c'est ? Un casque de mineur. Ah, qui permet peut-être d'avoir la lumière sur la tête. On ne peut pas pousser ? Ah, d'accord. D'accord, c'est juste pour avoir un souvenir d'un mineur, j'imagine. Alors, est-ce que nous-mêmes, on est un mineur ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, on ne se rappelle pas de ce qu'on était, en fait. Il parlait des mineurs. Ça se trouve, on fait partie des mineurs qui ont survécu, vous savez, les douze, là. Qui ont survécu, qui ont dû bouffer de l'humain. Donc ça, c'est référence à ce qui s'est passé aux origines du Wendigo dans Until Dawn. Donc ça se trouve, on fait partie des mineurs. Enfin, je ne sais pas, c'est de la théorie. Et donc là, ce qu'on voit, c'est notre esprit en train de partir en couille, j'imagine. On peut passer par là. Ouais, on va aller voir par là. C'est un grand salon, qu'est-ce que c'est ? Ok. On va prendre le temps de regarder un petit peu, s'il y a des choses intéressantes. J'ai vu un post radio tout à l'heure en face, on va aller le regarder. Il y a aussi un bouquin ici. The Morning After. Qu'est-ce que c'est... Mais je n'arrive pas à acheter des trucs, là. Donc, tant pis. Ah, j'oublie. Il ne faut pas que je mette ça de la main droite, on voit rien. Il y a un bruit. C'est mes pas ? Bonsoir. Un souvenir ? On va se mettre en face. What the fuck. Lul. Bonjour, chers auditeurs. Nous sommes le 26 février et c'est une journée magnifique. La tempête du siècle a fait ses valises et s'est envolée pour d'autres attitudes. A tous ceux qui allaient surpris, vous pouvez sortir de vos igloos, bilter les congères et reprendre l'autoroute ou les chemins de traverse. Et si on commençait en mettant l'essence d'un moteur ? Ouais. D'accord, ça me fait une belle jambe. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? On va aller fermer le placard, génial. Qu'est-ce que c'est ? Un souvenir encore ? Oh my godness. Oh my godness. Qu'est-ce que c'est beau ? Docteur ? Pourquoi docteur ? Ape. Quoi ? Ape. Pourquoi elle m'appelle docteur ? C'est le deuxième. Tout à l'heure aussi, il m'a appelé docteur. Pourquoi on a des souvenirs de docteur, là ? What is this ? What's going on ? What the fuck is that shit ? I like to speak English. Ça rejoint la porte de tout à l'heure, donc j'imagine qu'il faut prendre l'ascenseur. Bonjour, monsieur. Ah, ah. On va passer de souffiller là-haut, quand même. On va essayer d'appuyer sur le bouton. Oh. What ? Pourquoi je vois un truc ? On va dire que c'est un bug. On va se mettre... Hop. Il y a un truc qui brille. Bon, il y a un petit bug, là, vous voyez. La petite lumière qui remonte, là. Qu'est-ce que... Il faut tomber. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Ok. ça c'est compliqué d'appuyer sur un bouton en verre derrière mais go aller derrière pharmacie la salle des traitements ouais avec des traces au sol c'est des corbeaux il y a un truc au sol c'est quoi c'est un humain oh my god bon je crois que les wendigos sont passés par là ah mais oui mais il y a des morts partout génial je suis ravi d'être ici je vous le dis oh putain il y a des portes ouvertes il y a rien j'ai envie de me poser mais on va continuer un peu quand même c'est pas des corbeaux ça c'est des corbeaux du turcu qui vont me bouffer je n'aime pas les portes ouvertes allez salut d'accord on passera pas par là oh mais je veux que tu ouvres non il doit avancer des fois je me trompe dans le bouton entre avancer et tourner parce que c'est la même touche mais pas avec la même main en fait c'est quoi ça c'est un petit vase pour se défendre tu prends ça et oh quoi les items se projettent pas c'est horrible pas de souvenirs avec ça rien du tout d'accord ils peuvent pas mettre un peu plus d'accord le mec va dans le mur un peu plus de lumière svp là quand même Bates Billy alors c'est lui qui a je sais pas c'est à cause de lui que les wendigos se sont développés au final I don't know parce qu'apparemment il les a affamés bon il y aura rien là dedans d'accord on va arrêter de chercher à interagir avec tout et n'importe quoi aussi c'est ouvert qu'est-ce qu'on peut aller voir là-dedans ah non tu 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 ni 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 tiens ma main me fait peur des fois j'ai pépé je sais pas pourquoi il y a des serres partout oh putain il y a un truc il faut te mettre en plaies dans un coin je sais pas ah de toute façon c'est le mouvement qui détecte je crois j'en sais rien j'en sais rien du tout j'ai pépé qu'est ce qu'est ce qu'est ce que c'est Hannibal Lecter go faire un effort ça me parait pas très catholique tout ça un professeur de merde qui a fait de la merde hop tout je vois d'accord what pourquoi il y a eu un temps de chargement là qu'est ce que j'arrive pas à lire c'est trop flou là laboratoire la galère pour essayer d'ouvrir les portes de toute façon si la poigne n'y brille pas normalement soit tu peux la pousser soit elle s'ouvre pas oula c'est quoi ça putain t'arrasses toi t'as un blême là d'accord je voulais juste m'assurer que vous étiez pas l'une de ces choses je voulais pas vous effrayer mais je gardais un oeil sur vous merde c'est l'un d'eux il est pas loin il y a quelqu'un là d'où vous venez les tresses le lieu est désert ils sont tous morts j'en sais rien j'ai vu des cadavres je sais pas ce qu'il se passe mais restez avec moi par là ça sent le mec qui va se faire bouffer jpp d'accord le mec m'enferme en fait mais qui va se faire tuer j'aurais pas la clé je peux plus me barrer ouais c'est quoi cette salle heureusement que je suis là un endroit a commencé à ressembler à une ville fantôme il y a encore un cadavre en face je crois si tu m'enfermes espèce de fils de passe devant passe devant tarma je vais te suivre hein je m'en vais pas mais vas-y encore un mort ah bah il fait la gueule je crois que c'est bon pour l'instant en tout cas c'est bon de quoi vous êtes là depuis quand euh je ne sais pas ouais certains patients savent même pas quelle journée je comprends mais il y a personne avec vous tout le monde a déjà décampé vous avez énervé quelqu'un euh j'en sais rien cet endroit refout la pourriture à plein nez depuis qu'ils ont amené ces mineurs ils étaient censés guérir bordel guérir j'aurais pas choisi ce mot on en fait partie ou pas des mineurs je sais pas qu'est ce qui s'est passé tiens allez non c'était pas le personnel ils ont fait tout ce qui était possible mais il y avait un truc très bizarre les mineurs ils sont devenus sauvages vicieux enragés j'avais jamais vu ça le personnel n'avait aucune chance je crois que vous savez peut-être de quoi je parle pas vrai quoi il y a d'autres survivants pas loin d'ici mais n'oubliez pas je vous ai à l'oeil pas moi aussi j'étais à l'oeil question il dit un truc si on y va pas d'accord voilà merci restez avec moi ok on est presque au bureau de brague ah ça c'est les ateliers mécaniques là tout le monde s'est réfugié avec tête dans la chapelle j'y serais bien allé mais on connaissait brague il y a toujours un truc avec lui il a dû rentrer Suzanne et moi on l'escorte normalement elles doivent m'attendre dans son bureau normalement elles doivent m'attendre dans son bureau je lui est venu jeter un coup d'oeil on va le suivre on va pas se balader attention on y va doucement ouais 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 oh putain des escaliers en vert what the fuck t'as l'impression de tomber enfin t'as l'impression d'ouer d'être en en chute ralentie c'est bizarre il y a une pièce d'échec là qu'est ce que c'est quoi cette lampe qui marche en moi je peux plus avancer ah mais d'accord mais il y a un truc le mec est aveugle en même temps tu vois rien là pardon je l'avais pas vu monsieur autant pour moi je me suis dit qu'est ce qu'il se passe il y avait une table hashtag coin de table si poro est revenu même si là c'est pas trop l'ambiance le mec est buggy ouais il a une démarche un peu robotique mieux vaut être prudent ouais 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 prudence 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 qui se mettent à renifler un truc louche attends tu m'attends deux secondes j'arrive petite projection vite fait il y a un mec attaché je crois oh putain qui se détache qui se détache qui se détache qui se détache oula oula je crois qu'on arrive au bureau je vous en prie monsieur voilà voilà le chef en personne oh mais non oui euh c'est david je peux entrer oh mais ouais va pas avoir rien ici un peu de lumière c'est un peu de lumière c'est un peu de lumières c'est un peu de lumières qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait quoi dites-moi comment vous sentez-vous aujourd'hui je suis l'un d'eux euh inquiet qu'est-il arrivé à Gordon votre camarade de chambre n'a pas survécu ouais c'est ce que tu dis ouais vraiment vous vous n'avez aucun souvenir mais mais non je sais pas et l'autre elle fait quoi là-bas là j'apprécie votre honnêteté tout ce chaos et net qui partagez votre chambre nous étions collègues et amis c'était l'un de nos docteurs pas pas un patient désolé mais cette ruse était nécessaire je voulais observer votre évolution d'aussi près que possible je ne pouvais pas deviner que tout que tout finirait comme ça attend c'était quoi son nom là chez une chenille ne vous permet de deviner qu'elle va devenir un papillon malheureusement l'inverse est aussi vrai parce que les souvenirs qu'on a eu on est qu'un vieux con on est qu'un vieux con euh allez je crois que vous avez raison comment comment on en est arrivé là je n'aurais pas dû revenir désolé je croyais pouvoir redresser la barre mais la situation est incontrôlable monsieur brague vous en avez vu d'autres vous nous sortirez de là je le sais c'est un ma petite j'admire votre optimisme mais il est mal placé la situation est bien trop grave pour être caché je suis fini non monsieur brague bon on va aller jusqu'à la chapelle la tempête s'est calmée et la police arrive à la chapelle merci allez-y allez je reste là on ne va pas vous laisser c'est dangereux allez vous savez qu'on doit tous y aller tout le monde brague inclue bah bah c'est le mieux connu enfin le mieux placé je veux dire pour pour nous parler de la situation non hop ça suffit cet endroit m'appartient justement et je lui appartiens et maintenant partez d'ici et emportez ce monstre avec vous monsieur brague voilà stop venez il a fait son choix non non on doit s'en aller tant qu'on peut encore au revoir monsieur picolé bien alors du coup est-ce qu'on aurait bouffé notre collègue de chambre et est-ce qu'on se serait écaparé une partie de ses souvenirs parce qu'il y avait un souvenir rappelez-vous où on était médecin genre et même l'infirmière a cru qu'on était impatients et après elle a dit enfin collègue ou patient enfin docteur ou je sais pas quoi du coup est-ce qu'on en bouffant quelqu'un est-ce qu'on s'accapare pas une partie de ses souvenirs ou alors je dis de la merde j'en sais rien de chez vous bref euh je vais faire une petite pause on va s'arrêter qu'est-ce que what the fuck attendez moi je vais faire une pause attendez moi je vais faire une pause